Alors, je suis Franz Philippe Auguste. Moi, j'ai toujours eu une certaine crainte de Dieu depuis mon enfance, mais je n'avais pas vraiment pris les choses au sérieux. Souvent, mes parents m'emmenaient à l'église, des choses comme ça, mais on ne comprenait pas vraiment c'était quoi être enfant de Dieu, c'était quoi servir Dieu. C'était juste de la routine. Je me disais souvent, bon, je ne suis pas un mauvais gars, je suis un gars sensible, je déteste la justice, des choses comme ça. Pour moi, je pensais que ça pouvait m'amener, ça pouvait m'ouvrir la porte du ciel. Et pourtant, je me trompais énormément. Je me suis rendu compte, sans avoir, sans Jésus-Christ, on ne peut pas avoir accès à la porte du ciel. Ce que j'ai fait, j'ai décidé de prendre un peu de recul. J'ai commencé à faire des études bibliques tout seul. Je me sens vraiment interpellé par ce verset, Jean 3, verset 16. Je n'avais pas bien compris comment Jésus est venu sur terre pour moi, pour que je puisse avoir la vie éternelle. Ce n'est pas des choses que j'avais bien compris. J'ai lu, j'ai lu, j'ai demandé à des amis, c'est quoi, des amis qui étaient déjà chrétiens. Ils m'ont expliqué. Et j'ai une amie qui m'a proposé de venir à l'église, à l'église, ici le portail. Je suis arrivé ici. Ça fait un peu plus d'un an que j'ai fait dans l'église. C'est comme ça. Je me sens vraiment dans mon assiette, si je peux m'exprimer ainsi. Je me sens vraiment dans mon assiette. Mais à chaque fois que je dois prendre une décision pour me faire baptiser, il y a toujours été quelque chose. Je me rappelle la dernière fois. Je me suis inscrit, j'ai donné l'affaire à la dame. Ensuite, j'ai repris l'affaire. Je lui ai dit, ah bon, ce sera pour une prochaine fois. Mais cette fois, au nom de Jésus-Christ, je décide de me faire baptiser pour de bon.